Le Peuple de Dieu Le Peuple de Dieu qui sera l'expiation efficace chapitre 10 verset 14 et nous lirons jusqu'au 18 Car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit et il ajoute et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités or là où il y a pardon des péchés il n'y a plus d'offrande pour le péché prions le Seigneur notre Père merci parce que tu nous donnes cette grâce et cette opportunité de venir devant ce trône là où tu es assis là où tu règnes et où tu as la domination éternelle Seigneur quelle confiance nous avons de savoir que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants Seigneur aujourd'hui nous sommes devant ta parole ton peuple est réuni tu as promis d'être ici Seigneur et de bénir ton peuple de manière spéciale Seigneur je te prie que la vérité qui va se dégager de cet enseignement Seigneur ce message que tu veux faire parvenir aux oreilles Seigneur de ton peuple ce message que tu veux planter dans leur cœur je te prie que tu puisses au travers de ton esprit Seigneur bénir cette parole que cette parole réellement puisse arriver dans les cœurs puisse être plantée et qu'elle puisse porter un fruit pour ta gloire Seigneur que ton église aujourd'hui sache combien tu es engagé combien tu es déterminé à chercher son plus grand bien combien ton amour est surabondant pour elle que chacun de mes frères et sœurs sorte d'ici Seigneur convaincu de ton amour pour leur vie Seigneur et que ceux qui ne te connaissent pas Seigneur puissent se saisir de Christ aujourd'hui afin que la gloire revienne au Sauveur au nom de Jésus Amen Juste je vais lever un peu plus ça Aujourd'hui nous sommes donc sur l'expiation efficace qui est la troisième doctrine des doctrines de la grâce nous sommes donc dans la deuxième partie nous sommes donc dans l'expiation efficace ou expiation particulière La question que nous essayons de répondre depuis deux enseignements concerne quel est l'objectif de la croix quel est son objectif quel est l'objectif que Dieu visait en envoyant son fils pour faire l'expiation du péché quel est le but que Dieu veut atteindre par la mort de son fils et nous avons vu qu'il y a seulement deux options deux options se présentent devant nous la première possibilité c'est celle-ci où la première option c'est celle-là Dieu a voulu ne vous laissez pas distraire par le bruit qu'il y a derrière Dieu a voulu soit créer une possibilité de salut pour tous les hommes sans exception mais sans pouvoir garantir le salut d'aucun ça c'est la première option Dieu a créé une possibilité de salut pour tous les hommes sans exception sans pouvoir garantir le salut d'aucun et la deuxième possibilité c'est que Dieu a voulu par la mort de son fils assurer et garantir de manière infaillible le salut d'une grande multitude de personne et durant la dernière prédication nous avions vu selon le témoignage de Jésus Christ pensez s'il vous plaît à mettre vos portables en silence faites-le maintenant je vous laisse quelques secondes mais vous avez vu ça attire notre attention et ça très bien je disais que nous avions vu durant la dernière prédication selon le témoignage des écritures que par l'expiation de Christ qui a été faite une fois pour toutes Christ n'a pas créé une possibilité il n'a pas fait de tentative mais il a obtenu par son expiation des choses concrètes il l'a obtenu il l'a fait nous avions vu que par son expiation la condamnation du péché a été ôtée la liberté des esclaves a été obtenue la coupe de la colère a été vidée et la réconciliation a été obtenue et ceci est le cri de victoire que l'univers a entendu tout est accompli la dette a été payée la facture a été réglée nous avions vu que si le chèque a été encaissé nous pouvons le voir si celui qui paye a été débité sur son compte donc nous voyons que oui le chèque a été encaissé parce que Christ à la croix a été débité il l'a payé et il a souffert la colère de Dieu ainsi celle-ci est la première vérité que nous avons établie par son expiation Christ a efficacement obtenu tout ce qu'il s'est proposé d'obtenir l'expiation de Christ est parfaitement efficace ceci c'est ce que nous avions vu dans notre première prédication la question que nous allons tenter de répondre maintenant est ceci pour qui ce sacrifice est efficace pour qui Christ est-il mort qui sont ceux pour qui Christ a-t-il fait cette expiation efficace et nous avions dit aussi que parce que l'expiation par nature est de nature substitutive c'est-à-dire qu'elle a été fait en remplacement de notre lorsque Christ fait l'expiation il le fait en représentant une autre personne à la place d'une autre personne donc pour qui cette expiation est efficace la réponse est simple la mort de Christ est pleinement efficace pour tous ceux qu'il a remplacé elle est efficace pour tous ceux qu'il est en train de représenter au moment où il fait l'expiation donc la question le noyau du sujet c'est cela qui sont ceux que Christ représentait au moment où il faisait l'expiation donc cela nous amène à notre premier point qui est l'expiation et le souverain sacrificateur certains d'entre vous peut-être vous vous demandez pourquoi il parle du souverain sacrificateur parce que nous devons comprendre que l'expiation est inséparable du ministère du souverain sacrificateur d'un côté Christ est le sacrifice d'expiation mais aussi il est le souverain sacrificateur qui présente l'expiation et nous avons cette vérité qui est illustrée dans l'ancienne alliance avec le sacrifice d'expiation que faisait le souverain sacrificateur dans le tabernacle vous vous souvenez le temple le tabernacle donc l'offrande pour faire l'expiation du péché du peuple d'Israël était présentée à Dieu elle ne venait pas toute seule le sacrifice ne venait pas tout seul le sang ne venait pas tout seul il était présenté par un homme et cet homme était un homme un souverain sacrificateur un homme que Dieu avait consacré et séparé pour cet office maintenant la tâche du souverain sacrificateur consistait en amener la victime devant la présence de Dieu et la sacrifier en versant le sang pour faire l'expiation du péché du peuple mais aussi il intercédait pour ceux qu'il faisait l'expiation c'est à dire que l'oeuvre du souverain sacrificateur consistait à faire l'expiation mais aussi l'intercession c'est à dire lorsqu'il s'approchait il disait voilà je viens déverser le sang mais aussi je vais te présenter par ma prière et mon intercession qui sont ceux pour qui je verse le sang la prière était en train d'identifier pour qui ce sang était versé et nous avons un exemple de cette de cette illustration dans le livre d'Exode au chapitre 28 lorsque Dieu est en train de donner les recommandations comment le sacrificateur devait faire son offrande vous avez vu dans ces textes qu'il parle des vêtements qu'il doit porter des pierres et vous dites qu'est-ce que c'est long qu'est-ce que c'est ennuyant mais tout cela a une signification très importante Exode 28 verset 6 voici les vêtements qu'ils feront un pectoral ça c'est le souverain sacrificateur qui devrait porter cela un éphode une robe une tunique brodée une tiare une ceinture et ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacerdoce tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël au verset 10 six de leurs noms sur une pierre et six autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachets et tu les entoureras d'une monture d'or tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'effod en souvenir des fils d'Israël et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'éternel sur ces deux épaules et au verset 29 il dit et écoutez maintenant lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire il portera sur son coeur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'éternel qu'est-ce que cela est en train de nous montrer cela signifie que le souverain sacrificateur venait dans la présence de Dieu avec la victime qui allait verser le sang pour faire l'expiation mais cette expiation visait les personnes que le souverain sacrificateur avait gravé sur son coeur c'est-à-dire le peuple d'Israël le souverain sacrificateur ne versait pas le sang pour l'expiation des égyptiens ou pour l'expiation des babyloniens non il visait des personnes spécifiques ceux qu'il avait gravé dans son coeur c'est pour eux et pour eux spécifiquement qu'il versait le sang et qu'il intercédait il portera sur son coeur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'éternel maintenant ceci était seulement une ombre du sacrifice ultime c'était une ombre du souverain sacrificateur ultime qui devait venir l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir mais Christ est la réalité il est le sacrifice Christ est le sacrifice mais il est aussi le souverain sacrificateur qui va présenter l'offrande dans le chapitre 9 de Hébreu il est écrit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est à dire qui n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle donc ainsi Christ est le sacrifice mais aussi il est le souverain sacrificateur qui va présenter l'expiation maintenant je voudrais faire un voyage avec vous à ce moment là très solennel lorsque Jésus est à quelques heures d'offrir le sacrifice ultime dans l'évangile de Jean au chapitre 17 nous avons ce moment dans quelques heures Jésus sera la victime qui fera l'expiation sur l'holocauste de la croix et durant des siècles et des siècles tous les sacrifices qui ont été faits tous les souverains sacrificateurs qui ont existé pointaient vers ce moment précis jusqu'à maintenant c'était une ombre un avant-goût mais voici que l'heure est arrivée la réalité est là l'agneau que Dieu a choisi est là un agneau parfait sans tâche d'une odeur exquise à son père mais aussi l'heure est arrivée pour le souverain sacrificateur ultime parfait et qualifié ou un par l'esprit consacré pour cette tâche notre Seigneur Jésus Christ dans Jean 17 nous pouvons dire d'une certaine manière que Jésus nous fait entrer dans le secret du lieu très saint là où le souverain sacrificateur par excellence s'apprête à présenter l'offrande maintenant observe la précision du langage dans sa prière sacerdotale de Jésus parce que ce que nous voulons trouver dans son intercession et sa prière c'est qui sont ceux que Jésus représente pour faire l'expiation Jean 17 1 verset 6 après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit père l'heure est venue ça y est la réalité est là ceci va être le sacrifice ultime glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde de la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi père glorifie moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fut verset 6 j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole ici nous avons la vérité de l'élection du père que nous avons vu durant les dernières prédications à un certain moment de l'éternité parce que le père aime le fils d'un amour parfait et invincible et comme démonstration de son amour pour les délices de son fils Dieu lui fait une promesse de lui faire un don dans l'éternité passée il décide de lui donner un peuple racheté Dieu a choisi une épouse pour son fils avant la fondation du monde Dieu le père a eu certaines personnes dans sa pensée dans son coeur des personnes qu'il a aimées moi et toi et il a choisi ces personnes pour qu'elles forment le peuple de Dieu que Dieu désire donner à son fils et le nom de ces personnes sont écrits dans un livre le nom écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé c'est bon ces personnes seraient le don d'amour que le père fait à son fils ces élus seront l'héritage précieux que le fils recevrait de la main du père et le fils aurait comme mission de racheter ce peuple que Dieu lui donne Jean 6,38 tout ce que le père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé mais Jésus quelle est la volonté de celui qui t'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je les ressuscite au dernier jour maintenant pensez à Aaron de la même manière que Aaron venait avec des personnes spécifiques gravées dans le coeur devant la présence de Dieu pour intercéder et faire l'expiation de même Jésus vient devant la présence de son père pour intercéder en faveur de ceux qu'il a dans son coeur ceux pour qui il va verser son sang qui sont-ils au verset 9 du chapitre 17 c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi en d'autres mots Jésus est en train de dire père voici pour qui j'intercède ceux que tu m'as donné non pas pour les hommes en général mais ceux qui étaient à toi ceux que toi tu as choisis et élus pour me les donner et père je les ai gravés dans mon coeur et c'est pour eux que je prie pour que tu en conserves à tout jamais le souvenir devant ta face car c'est pour eux père que je vais verser mon sang et je ferai l'expiation quelle glorieuse vérité quelle glorieuse vérité parce que tu es inclus dans cette prière tu es inclus dans cette prière Christ est allé devant son père avec ton nom gravé sur son coeur pour que Dieu pour les siècles des siècles en conserve à jamais le souvenir devant sa face tu sais ce que cela signifie que ton souvenir mon souvenir ne sera jamais effacé devant le trône jamais parce que celui qui a fait l'expiation et qui plaide continuellement pour nous est revêtu d'une vie impérissable Hébreux 7 verset 24 mais lui parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible vous imaginez que tous on aurait rêvé d'un souverain sacrificateur mais que cet homme meurt même s'il est parfaitement qualifié et qu'il est remplacé par un autre médiocre mais lui n'est pas transmissible parce qu'il ne meurt pas notre champion notre roi est pour l'éternité en train de plaider et ses prières ne sont jamais refusées mais elles sont toujours acceptées devant la face de Dieu verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur et ce mot me touche il nous convenait en effet oh combien il était convenable pour nous que nous ayons un souverain sacrificateur comme lui saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux qui n'a pas besoin comme les sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple car ceci il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même Christ est l'expiation mais il est aussi le souverain sacrificateur qui nous convient l'expiation qu'il a fait pour nous a été hautement personnelle personnelle elle a été pour toi ton nom était gravé sur son coeur au moment où il versait son sang et par son sang il a ôté ton péché il a obtenu ta liberté il a vidé la coupe de la colère pour toi et il t'a réconcilié avec Dieu alléluia gloire à son nom maintenant cette vérité nous aide à comprendre qui sont ceux pour qui Christ est mort qui sont ceux que Christ représentait au moment où il faisait l'expiation l'intercession nous aide à les identifier seulement ceux que le Père lui a donné les élus parce que si Christ n'a pas inclus chaque individu de la race humaine dans sa prière d'intercession parce que qu'est-ce qu'il dit je ne prie pas pour le monde alors il n'a pas non plus versé son sang pour ceux qu'il n'a pas inclus dans sa prière car l'expiation et l'intercession sont deux oeuvres inséparables maintenant comment la Bible nomme-t-elle ceux pour qui Christ est mort voilà comme la Bible parle de la mort substitutive de Christ je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis pour les siennes il n'a pas donné sa vie pour celles qui ne sont pas ses brebis et nous voyons dans l'évangile de Jean que Jésus va dire aux pharisiens ou aux juifs vous n'êtes pas de mes brebis donc Jésus n'a pas donné sa vie pour ces personnes il n'a pas versé le sang pour ces personnes hébreux 2 16 car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham et nous avions vu dans une prédication que non pas tous sont la postérité d'Abraham à un moment donné Jésus va dire à certains juifs vous n'êtes pas la postérité d'Abraham Abraham n'est pas votre père parce que si vous étiez enfant d'Abraham vous accepteriez mes paroles votre père c'est le diable donc lorsqu'on réunit les termes que la Bible emploie pour parler de la mort expiatoire de Christ Christ est mort pour ceux que le père lui a donné du milieu du monde il est mort pour ses brebis il est mort pour son église il est mort pour la postérité d'Abraham ou pour les héritiers ou pour les enfants de la promesse pour ses frères pour ses frères pour ses élus pour ceux que Dieu a prédestinés maintenant certains pourraient penser pourquoi la Bible alors utilise parfois des termes comme tous et monde les péchés du monde entier j'ai dû aujourd'hui vraiment essayer de sectionner cette prédication parce que je ne peux pas tout dire et tout étudier tous les passages avec vous mais ce qu'on peut établir c'est que le mot monde et tous dans la Bible ne signifie pas toujours chaque être humain de la race humaine sans exception mais plutôt il signifie tout le monde sans distinction c'est différent ça veut dire toutes sortes de personnes du monde de nationalités toutes sortes de nationalités de positions sociales les riches et les pauvres enfants vieillards et ainsi de suite je vais vous donner une illustration de comment cette phrase tout le monde ne veut pas dire à chaque fois tout le monde sans exception si je vous dis à vous peut-être les soeurs seraient plus intéressés par cette illustration ce n'est pas tout le monde qui peut s'habiller dans une boutique Louis Vuitton qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre est-ce que vous êtes en train de penser aucune personne de la planète Terre ne peut s'habiller dans une boutique Louis Vuitton non vous êtes en train de comprendre que c'est seulement une classe de personnes qui peut s'habiller dans cette boutique ce sont des riches des personnes qui sont aisées financièrement mais maintenant si je vous dis ce n'est pas tout le monde qui peut s'habiller dans une boutique Louis Vuitton mais tout le monde peut s'habiller à Primark là vous comprenez qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre que à Primark les riches et les pauvres et tout le monde toutes sortes de personnes peuvent aller s'habiller la phrase n'exprime pas de manière absolue chaque être humain de la face de la Terre et bien c'est ainsi que la Bible utilise les termes monde et tous en référence à la mort de Christ et ses bénéfices toutes sortes de personnes mais il y a un détail important pourquoi les auteurs bibliques insistent en disant monde très souvent ou tous parce que ils le faisaient en raison des juifs les juifs eux pensaient que le salut était exclusivement que pour eux c'est nous c'est que pour nous dans la mentalité des juifs le salut et le Messie étaient que pour les israélites de la même manière que seulement les riches peuvent s'habiller dans une boutique Louis Vuitton les juifs pensaient que seulement eux avaient accès au salut et c'est pour cela qu'ils sont étonnés lorsqu'il y a des nations et des païens et des non-juifs qui commencent à se convertir qui commencent à se repentir ainsi donc Dieu a donné aussi la repentance aux païens donc pour éliminer ce faux concept les auteurs de la Bible ou plutôt Dieu au travers de la bouche de ses prophètes et des auteurs va dire par exemple au travers de Jean le Baptiste voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde non pas seulement les juifs mais des personnes de toutes langues tribus et nations c'est pour cette raison que Jésus va dire à Nicodème le juif car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui pour que le monde soit sauvé par lui est-ce que chaque personne de la race humaine va être sauvée ? Non mais toutes sortes de personnes vont être sauvées comment nous le savons ? parce que la Bible en parle la Bible parle qu'à la fin des temps lorsque la fin de l'histoire arrivera nous verrons que Jésus est venu sauver non pas seulement des juifs mais des gens de toutes langues tribus et nations tu es digne de prendre le livre Apocalypse 5.9 et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations du monde et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre c'est pour cela Église de Dieu que nous prêchons l'évangile à toutes créatures sous le ciel à toutes les nations à toutes les personnes l'offre de salut est pour toute l'humanité mais voici que seulement ceux que le père a donné à son fils vont recevoir l'évangile avec foi et repentance les autres ils vont le rejeter et ils seront perdus comme le dira Jésus lui-même celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu donc jusqu'à maintenant nous avons démontré premièrement que l'expiation de Christ est pleinement efficace et deuxièmement que cette expiation est efficace pour ceux que Christ a représenté ceux qu'il a gravé dans son cœur qui sont-ils pour ceux que le père lui a donné du milieu du monde pour ses brebis pour son église pour la postérité d'Abraham pour ses élus pour des personnes de toutes langues tribus et nations maintenant certains aussi pourraient penser oui l'expiation de Christ est efficace mais elle est efficace dans la mesure que les personnes répondent avec foi il est vrai que personne ne sera sauvé sans la foi dans le sacrifice de Christ mais ce que nous allons démontrer dans notre dernier point brièvement c'est ceci est-ce que c'est notre foi qui active l'efficacité de l'expiation que Christ a fait ou est-ce plutôt l'efficacité de l'expiation qui change nos cœurs incrédules par un cœur croyant c'est ce que nous voyons dans notre deuxième et dernier point l'expiation et la nouvelle alliance la nouvelle alliance au travers de la bouche du prophète Jérémie et Ézéchiel Dieu va donner les clauses d'une nouvelle alliance qu'il fera avec son peuple dans cette nouvelle alliance Dieu renferme toutes les bénédictions qu'il fera déverser sur ses héritiers de manière certaine je vais lire l'alliance maintenant mais avant que je lise l'alliance que Dieu promet ou le pacte ou le contrat vous avez vu que souvent lorsqu'on va dans une assurance je vais vous lire les clauses qu'est-ce qui est garantie dans cette assurance je veux que tu observes que tout ce qui est dans cette nouvelle alliance seront les bénédictions que vont hériter les héritiers de la promesse Jérémie 31 mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit l'éternel voici les bénédictions je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là à son frère en disant connaissez l'éternel car tous me connaîtront tous ceux qui seront dans l'alliance connaîtront Dieu de manière certaine depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'éternel car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés il y a aussi ce texte de Ézéchiel que vous connaissez je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair celles-ci sont les bénédictions de la nouvelle alliance que recevront les héritiers de la promesse le pardon des péchés une connaissance intime et expérentielle avec Dieu un nouveau cœur un cœur de chair un cœur de chair c'est le contraire d'un cœur dur d'un cœur qui résiste d'un cœur qui est en train de s'opposer c'est un cœur qui est réceptif qui accepte Dieu promet de donner un cœur obéissant un cœur avec une crainte de Dieu continuelle un cœur sanctifié et purifié des idoles ceux-ci sont la garantie le package maintenant toutes ces bénédictions d'une certaine manière restent bloquées sur un compte jusqu'à ce que Christ par son sang débloque ces bénédictions c'est-à-dire que seulement le sang de Christ valide cette alliance et la rend effective vous vous souvenez des dernières paroles de Jésus lors de la dernière scène Luc 22 20 il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous en d'autres mots Jésus est en train de dire cela sois attentif c'est très important ici voici l'heure est venue que la nouvelle alliance que mon père a promis par Jérémie et par Ézéchiel est sur le point d'être validé lorsque le sang sera déversé la nouvelle alliance sera établie et toutes les bénédictions seront débloquées si le sang se déverse l'héritage est débloqué et parviendra à tous les héritiers je vous pose une question lorsque l'homme riche fait un testament pour laisser sa fortune à ses héritiers quand est-ce que les héritiers vont hériter de la fortune quand quand il meurt lorsque la mort de celui qui a fait le testament est constatée la mort du testateur garantit l'héritage aux héritiers maintenant écoutez ce que dit Hébreu 9 verset 16 car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée verset 17 un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit Hébreu 9 15 un peu avant c'est pour cela en parlant de Christ qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue c'est à dire en mourant pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis en d'autres mots lorsque le sang de Christ a été déversé la nouvelle alliance a été validée et sa mort garantit toutes les bénédictions promises dans cette alliance qu'elles arrivent de manière certaine à chaque héritier cela signifie que par sa mort Christ achète non seulement le pardon des péchés mais il achète pour ses héritiers toutes les bénédictions qui sont contenues dans la promesse dans l'alliance et qu'est-ce qui est contenu dans la promesse oui le pardon des péchés mais aussi un nouveau cœur un nouveau cœur un cœur de chair un cœur qui ne résiste plus à la parole de Dieu un cœur obéissant avec crainte sanctifiée maintenant dans ce nouveau cœur que Christ a acheté par son sang il y a de planter la foi la repentance la sainteté la persévérance d'où sort l'incrédulité si ce n'est d'un cœur de pierre et d'où sort la foi d'où sort la foi si ce n'est d'un cœur de chair et Christ a garanti que l'héritage ce cœur arrivera certainement à chaque héritier c'est à dire que Christ a acheté non seulement le pardon des péchés mais aussi la foi et la repentance pour que tu reçoives l'expiation qui a été efficace pour ta vie donc la foi et la repentance sont inclus dans l'héritage mes frères et mes amis ici présents ce n'est pas la foi de l'homme qui rend efficace l'expiation de Christ mais c'est plutôt l'expiation de Christ qui a une efficacité telle qu'elle change le cœur incrédule par un cœur de foi telle est l'efficacité du sang de notre Seigneur Jésus Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 12 à un moment donné il est écrit quelques grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dire avec instance Seigneur nous voudrions voir Jésus c'est à dire que jusqu'à maintenant Jésus c'était des personnes de juifs qui venaient vers lui et là il y a des grecs des non-juifs qui viennent très bien Philippe alla le dire à André puis André à Philippe et le dire à Jésus Jésus leur répondit l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié observez maintenant avec attention en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits maintenant la question c'est quel est ce fruit que cette semence qui va mourir va porter Jésus va le dire un peu plus loin dans le verset 31 il va dire maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi voici le fruit de la mort de Christ par sa mort Christ s'il ne meurt pas il reste seul s'il meurt il porte du fruit qu'est ce que cela veut dire c'est que par sa mort toutes les personnes les enfants dispersés de Dieu vont se réunir à Christ à la croix pour recevoir l'héritage Jean 11 51 Caïphe en voulant attaquer il voulait attaquer Jésus il va dire mais vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas or et ça c'est Jean qui parle il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain sacrificateur cette année là il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et ce n'était pas pour la nation seulement c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés la mort de Christ garantit que tous les élus viendront à la foi et à la repentance à la croix par sa mort Christ va réunir tous ceux que le Père lui a donné tous ceux que le Père lui a donné en raison du sang versé viendront à lui par la foi ceci oui est une expiation qui est efficace la croix de Christ pour les enfants de Dieu dispersés est comme un aimant vous voyez un aimant qui attire lorsqu'il voit la croix de Christ les élus viennent à lui et se repentent croient et reçoivent l'héritage la question pour toi aujourd'hui c'est est-ce que tu te sens attiré par le crucifié est-ce que son sang est-il précieux pour toi si la réponse est oui alors viens ce matin viens recevoir ton héritage écoute sa voix obéis à son commandement ton bon berger te donnera la vie éternelle je vais conclure toute l'exposition que je viens de faire a comme but de planter cette dernière vérité en toi alors permettez-moi quelques minutes pour faire l'application de cet enseignement durant ces deux expositions nous avons vu que l'expiation de Christ sa mort a été spécifiquement pour toi en se basant sur cette réalité sur cette vérité s'il te plaît je voudrais que tu réfléchisses un instant que tu penses que tu médites sérieusement combien est grande la disposition et la détermination que Dieu a pour faire venir à toi toutes ces bénédictions vous savez que parfois on a tellement l'habitude d'écouter des versets et des vérités que presque elles ne nous font plus des faits n'est-ce pas je voudrais que tu écoutes le verset que je vais lire comme si ça serait la première fois avec cette question en tête à quelle hauteur Dieu a placé la barre combien Dieu est déterminé et disposé pour chercher ton plus grand bien combien Dieu a-t-il mis la barre haute Romain 8 verset 31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous maintenant observe lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous arrêtons-nous un instant s'il vous plaît qui est-ce que Dieu qui est-ce qui Dieu le Père a-t-il livré pour toi son propre le sien le fils son fils éternel vous savez une chose que si Dieu n'aurait pas révélé son plan devant cette phrase que Paul a écrit les anges et les séraphins les plus puissants en gloire ils crieraient au blasphème abomination qu'est-ce que tu es en train de dire Paul comment une simple créature ose même prononcer ou penser une telle phrase sur celui qui n'a jamais été créé que nul penser ne sorte ni s'élève de la sorte envers l'éternel Dieu le fils tu ne sais pas Paul qu'il est le seigneur Dieu tout puissant et qu'on ne peut même pas contempler sa face car sa majesté est tellement élevée et même les cieux ne sont pas purs à ses yeux la gloire du fils de Dieu est sans égale le fils Paul il est le but et le soutien de toutes les choses il fait les délices du père et il a la souveraineté absolue la prééminence sur toutes les choses n'ose jamais écrire une phrase comme celle-ci Paul mais voici église de Dieu que celle-ci est la réalité Dieu n'a pas épargné son fils mais il l'a livré il a livré la raison la plus sublime de toute existence son fils qui a une gloire infinie Dieu ne l'a pas retenu il l'a livré pour toi et Christ a gravé sur son coeur et il est allé au massacre de la croix il a reçu à ta place la tienne la honte le mépris la moquerie la moquerie la douleur l'angoisse la souffrance et toute l'ardeur de la colère de Dieu il a bu ton enfer combien Dieu a mis la barre haute combien Dieu est déterminé et disposé pour chercher ton plus grand bien son fils est la mesure de son amour pour toi de son éternelle disposition de chercher ton plus grand bien tu sais cette vérité te sera utile chaque jour chaque jour pourquoi regarde l'argument de Paul lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera t-il pas aussi toute chose avec lui tu viens de comprendre cette phrase l'argument est celui-ci si Dieu nous a déjà donné ce qu'il y a de plus grand est-ce qu'il ne va pas nous donner ce qui est moindre je te pose une question toi qui connais un petit peu la Bible si Dieu aurait demandé à Abraham le meilleur de son troupeau tu penses qu'Abraham lui aurait donné tu vas me dire oui et si Dieu aurait demandé à Abraham non pas le meilleur de son troupeau mais tout son troupeau toutes ses richesses est-ce qu'Abraham lui aurait donné tu vas me dire oui pourquoi parce qu'il n'a pas retenu son fils s'il n'a pas retenu son fils alors tout le reste sont des pacotilles pour lui mon frère ma soeur si Dieu a livré celui pour qui toute chose existe sérieusement tu penses qu'il ne va pas te donner tout ce qui est nécessaire pour ta persévérance si Dieu a livré pour toi celui qui a la domination éternelle sérieusement tu penses qu'il ne te donnera pas ce que tu as besoin pour ton couple si Dieu a donné son fils pour toi le fils tout puissant tu penses sérieusement qu'il ne va pas te donner ce que tu as besoin pour ton ministère pour accomplir tes responsabilités pour être un homme saint une femme sainte pour être un époux biblique une femme biblique un père biblique tu crois sérieusement qu'il ne va pas te le donner tu crois que Dieu ne va pas pourvoir tout ce qui est nécessaire à cette église cette église qu'il a acheté par son sang tu crois qu'il va se refuser à te donner tout ce que tu as besoin pour vaincre ce péché ce péché que tu n'arrives pas à te débarrasser tu crois qu'il ne va pas te donner les recours suffisants pour te faire sortir de cette dépression pour te donner la grâce de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal crois-tu qu'il va retenir la plus petite de ses faveurs alors qu'il t'a donné Yahweh lui-même son fils pour Dieu son fils est la chose la plus sublime ces choses que tu as besoin sont minuscules et insignifiantes mon frère ma soeur Dieu t'aime et de toutes ses entrailles il désire ton plus grand bien et parce qu'il t'a donné son fils il te donnera certainement avec lui toutes les choses pour ton plus grand bien et pour sa gloire hier en méditant sur ces mots je lisais cela comment ne nous donnera t-il pas aussi toutes choses avec lui et avec les larmes aux yeux je disais en espagnol claro que si Seigneur claro que si bien sûr que oui Père tu me donneras tout ce qui est nécessaire tu ne m'as pas refusé ton sublime fils tu ne l'as pas retenu pour moi et je disais Seigneur pardonne-moi pour toutes les fois que par mon attitude je remets en question ton amour et qu'une quelconque situation vient à me faire vaciller je disais Père ton amour est suffisant pour moi pour m'amener jusqu'à dans la gloire si tu m'as donné ton fils alors oui combien je peux être sûr que tout ce que j'aurai besoin pour la vie la piété et toutes choses tu vas me le donner certainement vous savez Église de Dieu ne pas croire que Dieu nous aime c'est un blasphème c'est blasphématoire Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant littéralement son fils pour toi alors aujourd'hui Église grave ces paroles dans ton coeur tel est l'amour de Dieu pour toi le fils est la mesure de Dieu de combien t'aimes Dieu et combien il est déterminé à chercher ton plus grand bien crois-le Église de Dieu Notre Père combien ton amour est immense et insondable et nous passons par ces vérités certaines fois et elles ne nous font même pas d'effet Seigneur je te prie que cette vérité unique singulière pénètre dans le coeur de mes frères et de mes soeurs si Dieu a donné son fils comment je peux douter comment je peux craindre il me donnera aussi avec lui tous les trésors qu'il a pour subvenir à mon plus grand bien Seigneur bénis ta parole dans les coeurs et que cette parole Seigneur porte du fruit pour ta gloire au nom de Jésus Amen